... Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Très distinguée Première Dame, Épouse du Président de la République, Vénérable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Messieurs les Ministres de l'État, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Représentant du Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire, Autorités civiles et militaires, Toutes présences respectées, Chères familles, Mesdames et Messieurs, C'est avec stupeur et tristesse que nous avons appris la semaine dernière la disparition de notre collègue, Martin Parfait-Aimé Poussouma Vumou, Alors qu'il était toujours déterminé à servir la réunique. Un homme de caractère, Au sens le plus élevé du terme, Dont la compétence était unanimement reconnue. Martin Parfait-Aimé Poussouma Vumou voit sa vie à son engagement politique, En faveur des valeurs auxquelles il croyait, Exerçant des responsabilités publiques de haut niveau. Né le 12 novembre 1959 à l'hôpital de Dolizy, Où son père Jean-Pierre Poussouma Vumou avait effectué en octobre 1958, En qualité de directeur de l'école Saint-Joseph, Aujourd'hui Charles Kibangou, Après avoir été enseignant à Divény, Notre collègue était marié au père de neuf enfants. A l'âge de 5 ans, Il est inscrit à l'école primaire, Où il obtient en 1970, Le certificat d'études primaires et élémentaires. Brillant élève, Il intègre la même année le séminaire catholique Notre-Dame-Boulois. La vivacité d'esprit du jeune Martin parfait aimé Poussouma Vumou va surprendre, Fasciné tant ses condisciples que ses enseignants. Cela n'empêche qu'il aura été un collégien qui débordait d'énergie, Espiègle et malicieux à ses œuvres. Il lui arrivait d'exprimer sa volonté de pratiquer autrement sa spiritualité. En comprenant donc aisément pourquoi le jeune Martin parfait aimé Poussouma Vumou Délaisse petit à petit les enseignements théologiques au profit des choses du monde, D'autres choses de la vie qui conduisirent le père du Bourg, Un prêtre spirituel, A souhaité le voir poursuivre sa scolarité en dehors du séminaire. En 1973, il va poursuivre sa scolarité en 3ème au collège Mgr Carie, Aujourd'hui, Trois Glorieuses à Pointe-Mont. Il obtient, comme toujours avec brio, le brevet d'études moyens générales en 1974. De 1974 à 1977, il est élevé au lycée Victor-Augagnère. C'est toujours le même jeune que ses amis retrouvent un travailleur acharné, Dont personne ne peut remettre en doute le sérieux. C'est donc tout naturel qu'il obtient son baccalauréat série A3, Littérature et philosophie avec mention, Dans cet établissement mythique et dans les témoignages à bande depuis la tragique nouvelle. En 1980, Martin Parfait-Aimé Kusuma Vungu satisfait à la licence en droit privé, A la Faculté de droit et des sciences économiques de l'université Marie-Ambroquie. Il poursuit son cursus universitaire en France, Où il est admis à l'université de Bordeaux-Montesquieu. Il obtient la maîtrise en droit des affaires en 1982. Il séjourne pendant une scolarité à Nantes, Au centre de droit maritime et aérospatial de la Faculté de droit et de sciences politiques de cette ville, Où il obtient le certificat de droit maritime et aérospatial en 1983. Fort de ses acquis et déterminé, Il repart à Bordeaux, où il intègre l'école des administrateurs des affaires maritimes, Et obtient, après deux années de dur laveur, Le diplôme de l'école avec la mention « Très bien ». Puis, il rentre au cours. De 1985 à 1987, Il est chargé de l'administration des gens de mer. Puis, de fin 1987 à 1991, Il est directeur de l'administration générale et des gens de mer. Il occupe par la suite les fonctions de directeur de la navigation et de la sécurité maritime, De septembre 1991 à octobre 1997, Et finit par en devenir le directeur général. On ne saurait le dire assez. Le secteur maritime de la République du Congo vient de perdre une illustre personnalité Et la sous-région d'Afrique centrale, L'un des plus grands experts du domaine, Qui aura contribué de manière qualitative A la promotion et aux mesures de régulation de ce secteur. C'est sans doute cette proximité avec la mer Qui l'affectionnait tant ? Qui a fait naître en lui ce désir du maritime ? D'aller au-delà de ce qui est à portée de main ? De toujours regarder vers l'horizon ? Oui, le secteur maritime est Martin Parfait-Aimekosuma-Vungu, Une vraie histoire d'amour. Sa vie professionnelle connaît alors un tournant majeur. Martin Parfait-Aimekosuma-Vungu a marqué de sa présence, A imprimé de sa personnalité, La vie politique et professionnelle conglaise. A partir de 2007, Jusqu'à sa mort, Il était député de Mvouti II, Pour le parti conglais du travail, Qu'il intègre peu avant l'endembre. Il devient membre du bureau politique, A la faveur du cinquième congrès extraordinaire, Tenu en 2006. Il demeurera une des figures tutélaires du Puy-Loup, Où son engagement politique Entrivoit à répondre aux préoccupations de ce département. Le travail d'expert dont fait montre le ministre Parfait, Martin Parfait-Aimekosuma-Vungu, Au sein du ministère des Transports, De l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Conduira le ministre d'État, Yigidor Mvouba, A le nommer au poste stratégique de pensée Aux transports maritimes et fluyaux. C'est en qualité de ministre des petites et moyennes entreprises, Chargé de l'artisanat, Qu'il fait se montrer au gouvernement en 2005. Mais c'est sans conteste en qualité de ministre délégué, Auprès du ministre d'État, Ministre des Transports, De l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Du 30 décembre 2007 au 15 septembre 2009, Puis le ministre délégué chargé de la Marine Marchande, Du 15 septembre 2009 au 10 août 2015, Qu'il aura le plus marqué sa vie gouvernementale. Il disait, Je cite, « La mer est un des combats majeurs de ma vie. » Fin de citation. Son expertise reconnue à l'international Lui aura permis, Durant toute cette période, De contribuer au développement du secteur maritime En République du Congo. Il fait de la révision du code de la Marine Marchande De la CEMA, Une de ses principales batailles, Qu'il réussit. Du 10 août 2015 Au 30 avril 2016, Il est ministre à la présidence, Chargé des zones économiques spéciales. Il lui sera très vite convié Un autre département ministériel, Celui des affaires foncières et du domaine public, Département qu'il annonera du 3 avril 2016 Au 22 août 2017. Après une mission somme toute accomplie, Le président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou Nessou, Il lui renouvellera sa confiance En le nommant le 22 août 2017, Ministre de la Recherche scientifique Et de l'innovation technologique, Et ce, jusqu'au 15 mai 2021, Date à laquelle il quitte le gouvernement Après plus de 16 ans de bons Et d'oïe aux services. Alors qu'il pensait enfin Se tourner vers d'autres horizons. Il est nommé, le 24 août 2021, Secrétaire permanent du Comité interministériel De l'action de l'État en mer Et dans les eaux continentales. A mes yeux, Deux mots résument ce héros de la vie publique, Compétences, Loyauté. Excellences M. le Président de la République, Vous avez montré la reconnaissance De la nation à ce serviteur Acharné de l'État En l'élevant au grade de grand officier Dans l'ordre du mérite congolique. Dans le même ordre, La France, lui, a octroyé La décoration de commandeur Dans l'ordre du mérite maritime français Ainsi que la République de Côte d'Ivoire Comme cela deviennent nous être rappelés. Martin Parfait-Aimé Koussou Magou Est l'auteur de plusieurs publications. Notamment deux ouvrages Publiés aux éditions La Marquant-Commune. Le premier, publié en 2007, Est intitulé Pour une marine marchande Au service du développement. Où l'auteur partage l'expérience De ses 35 années Ses 35 années de vie administrative maritime. Le second, publié en 2021, Est consacré au Congo Et à l'Agence internationale De l'énergie atomique. Préfacé par l'ancien premier ministre Clément Moin. Excellences, monsieur le président de la République. Chef de l'État. Très distinguée première dame. Épouse du président de la République. Chère famille. A l'occasion du port de l'une De ses décorations en 2017. Martin Parfait et Mekoussou Magou Prononça quelques mots Pour la séconstance. Je cite. Je peux considérer avoir réussi. Le bon ouvrier Est celui qui possède Les bons outils. Il taille sa pierre Selon sa sensibilité. Son bagage culturel Et éducationnel. Son formatage intellectuel. La vie n'est pas Un problème à résoudre. Mais une réalité Dont il faut faire l'expérience. Fin de citation. Venu du maillon de profond. A 112 km de Pointe-Noire. Répondant à l'appel De la mère de Jean-Baptiste Tati-Goutard. La mission est faite. Je peux désormais repartir Dans mon maillon de profond Avec joie. Au nom du gouvernement De la République. Je rends un hommage solennel Au ministre Martin Parfait Et Mekoussou Magou. Dans l'intelligence La compétence Et la force de conviction Était unanimement respectée Et faisait l'honneur De notre pays. A ses épouses A ses enfants A toute sa famille Ainsi qu'à sa famille politique Je tiens à vous présenter ici Au nom du gouvernement Mes condoléances Les plus attristées Adieu Monsieur le ministre Au revoir Mon cher aîné Car tu ne nous quittes pas Tu nous précèdes Simplement Repose en paix Au revoir